Ah, l'hiver, le poêle qui chauffe, les soupers entre amis, pratiquer des sports hivernaux et prendre un bon chocolat chaud. Ici Mr. Mick pour vous présenter un jeu de ski de planche à neige paru en décembre 94, Val d'Isère Skiing and Snowboarding. Pour alléger le texte, je vais utiliser l'acronyme VDSS. Inquiétez-vous pas, c'est pas un sous-genre du BDSM. VDSS a été développé par Virtual Studio qui est le successeur de Loriciel, une compagnie basée en France. VDSS a fait la conversion de Tommy Moe's au Winter Extreme Skiing and Snowboarding, sorti au SNES en avril 94. Petite parenthèse, Tommy Moe fait référence à un jeune espoir olympique américain et Val d'Isère est un village ou une commune pour nos cousins français. Situé en France, Val d'Isère avait accueilli diverses compétitions de skis alpins aux Jeux olympiques hivernaux de 1992. Malheureusement, Val d'Isère Skiing and Snowboarding a été le dernier jeu développé par Virtual Studio. La compagnie a fait faillette officiellement en 1995 après plus de 150 jeux publiés sur une vingtaine de systèmes. La conversion de Tommy Moe's au Winter Extreme Skiing and Snowboarding a fait naître des nouvelles pistes, des effets sonores plus raffinés et une présentation graphique améliorée. Par contre, des changements météorologiques ont été retirés de la version Jaguar, contrairement à la version SNES, où on pouvait skier en fin d'après-midi, à la noirceur ou en pleine tempête de neige. Le jeu offre trois modes où on peut jouer à deux en alternance. Premièrement, le mode Freeride, qui consiste à dévaler les pentes en essayant d'atteindre les checkpoints pour te donner des secondes supplémentaires sans te faire ramasser par des sapins, des roches, des skidous, des dameuses, des rivières, toutes sortes de choses. Des chemins alternatifs et des pistes se débloquent selon tes progrès qui sont sauvegardés par l'eeprom de la cartouche. Rendu au bas de la piste, tu dois utiliser la remontée mécanique qui te mènera à ton prochain défi. Ah, comme c'est paisible. Je me demande s'il y a bien de l'écho ici. Hey, bande de cap! C'est moi le maître de l'univers! Ensuite, on retrouve le mode Entraînement divisé en trois catégories. Downhill, Slalom et Slalom géant. Quatre parcours sont accessibles pour chacune des catégories, variant de facile à très difficile. Le but est d'avoir le meilleur temps sans manquer de porte, sinon il y aura une pénalité de deux secondes par porte manquée. Et finalement, il y a le mode Compétitif, où tu dois te qualifier dans trois épreuves, dans un format de Time Trial. Tu as trois chances pour te qualifier, sinon ta carrière est terminée. VDSS offre une bonne qualité visuelle, mais il manque un peu de variété dans les environnements. Simplement avoir gardé le système de météo aurait bonifié l'expérience. J'ai été surpris par la qualité de l'OSD. Les contrôles sont précis et nerveux, mais une différence de maniabilité entre le ski et le snow aurait été la moindre des choses. C'est un jeu qui, en date d'aujourd'hui, souffre de ses capacités techniques de l'époque, mais qui reste tout de même agréable à jouer. Les critiques avaient donné des notes variant de 4 à 8 sur 10, je vais lui donner un 7. Bref, une belle découverte à essayer sur le système. C'était Mister Mick. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Jazz and Jaguar. Sous-titrage Société Radio-Canada